Je suis arrivé en région parisienne pour travailler dans le monde de l'informatique. Et puis dans les années 2000, je travaillais dans une entreprise à Neuilly. Il y avait un petit vendeur de livres anciens et d'occasion en bas de l'immeuble. Donc j'ai découvert ce monde grâce à lui. Il m'a appris énormément de choses. Et pendant quelques années, je lui ai acheté des livres. Un, puis deux, puis dix. Bonjour, je m'appelle Frédéric Douin. Je suis libraire en livres anciens et d'occasion et éditeur. Bonjour Frédéric. Bonjour Didier. Bienvenue chez moi. Chez vous, c'est à la ferme du Fromanteau, ici à Pétueuse. Et c'est là où vous stockiez 40 000 ouvrages que des collectionneurs de toute la France vous demandent et s'arrachent parfois. Alors effectivement, c'est mon nouveau local, donc de 500 mètres carrés, qui me permet effectivement de stocker à la fois mes livres anciens et d'occasion, que je vends et propose sur Internet, bien sûr, aujourd'hui, puisque c'est les modes de commercialisation du livre privilégié. Mais j'ai une caractéristique un peu particulière, c'est que lorsque je trouve un livre ancien intéressant, fabuleux, qui n'a jamais été réédité ou qui est épuisé, et qui est libre de droit, bien sûr, je le numérise et je le réédite. Oui, des livres anciens comme celui-ci, La poule à poils, c'est bien ça ? Voilà, tout à fait, c'est le genre d'ouvrage que j'adore. Un ouvrage paru dans les années 20, illustré par un très grand illustrateur qui s'appelle Vimar, malheureusement complètement oublié de nos jours. Et donc c'est un conte pour enfants. C'est un bon bouquin, mais on ne trouve plus d'acheteurs, quoi, parce que bon... Mais c'est sympa quand même, parce que quand ils sont en bon état... Ça peut, hein ? Ben ouais, quand même, là, regarde, la rodure est jolie. Bon, ben voilà, bon, bah c'est... Bon, il y a beaucoup de bonnes pioches, quand même. Ouais, c'est pas si mal. Bon, il n'y a plus que 650 cartons. Il y a beaucoup de concurrence. Et aujourd'hui, il faut savoir se positionner entre les mastodontes Amazon et puis des Momox et autres applications. Là, ici, c'est la passion du livre. Et c'est ça que Frédéric essaye de transmettre, que ce soit pour les livres qu'il édite lui-même, les livres anciens et puis la partie occasion. Frédéric, je suis surpris. Je n'ai jamais vu Paris cartographié comme ça. Alors, effectivement, c'est une pièce exceptionnelle. Je suis le seul au monde à avoir numérisé un plan de Turgot de 1734 qui avait été aquarellé entièrement. Et je le présente à l'échelle 1,5. C'est-à-dire que l'original était le double en largeur, le double en hauteur. C'est une pièce vraiment unique, fabuleuse, pour l'histoire de Paris et de la France. Merci beaucoup, Frédéric, de m'avoir fait découvrir cette carte. Et à très bientôt de vous revoir. Au revoir, Didier. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada